Offrant la possibilité à certains jeunes de s'insérer dans le monde professionnel, le directeur général du Taxiga Plus n'a pas manqué de rappeler les risques encourus par les chauffeurs indisciplinés. Négatif, ce serait trop dire. Le bilan est là, on le constate tous. On a eu un accident avec un véhicule, déjà qui a fait les frais parce que les conditions du contrat n'avaient pas été respectées. Le véhicule a été passé à un des amis, ce qui est formellement interdit. Le véhicule correspond à la personne à qui le contrat a été signé. Aucun véhicule n'a le droit de circuler avec la personne qui ne correspond pas au contrat et qui ne correspond pas à la carte transporteur qui sera restituée à tous les chauffeurs d'ici la fin de cette semaine. La sanction qui l'encoure, elle est très simple. Les termes du contrat n'ont pas été respectés. Qui dit termes du contrat non respectés, dit que le contrat prend fin. Donc nous avons récupéré le véhicule, coupé la caution du monsieur pour non respect du contrat. Occasion pour le directeur du Taxiga Plus de tirer la sonnette d'alarme à l'endroit de ses chauffeurs. La responsabilité est de tous, que chacun prenne ses responsabilités et que chacun mène le projet à sa fin. Pour rappel, ces propriétaires chauffeurs de taxi sont formés et détenteurs d'un permis de conduire délivré par le Centre national d'édition des documents de transport. Ils ont donc reçu des formations spécifiques pour s'adapter à l'utilisation adéquate de ces véhicules. Merci.